Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de ce lundi. Des témoignages glaçons des victimes de manifestations de jeunes dans la localité de Kachéboué, dans le territoire des Kachinga, dans le Grand Katanga. Des retours au Berkai suite à un calme revenu, ces victimes disent avoir tout perdu. Vous allez les entendre, un calme retrouvé grâce à un dispositif sécuritaire déployé sur place. C'est le détail dans un instant. Également en sommaire, Augustin Kabouia, prêt à démissionner de son fauteuil du secrétaire général de l'UDPS dans les prochaines heures, si toutes les accusations de fraude portées contre lui par un groupe d'individus sont prouvées. Cité dans une affaire de bourrage des zones, ces candidats députés nationaux du Mouamba rejettent toutes ces allégations. Et enfin, de maisons emportées, populations forcées de quitter les lieux, le quartier Badagara, dans la commune de l'Anthélé, est devenu invivable. Les érosions causées par des pluies diluviennes menacent de rayer de la carte, ces cartes, ces populaires. Les habitants vivent dans la peur, ils perdent tous les jours espoir et appellent le pouvoir public à l'aide. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir. Début aujourd'hui à la Cour constitutionnelle du procès sur les contentions de résultats à l'élection présidentielle. Pour cette première audience publique, la Cour a examiné le recours de Théodore Ngoï, dernier, lors de la présidentielle. Devant les juges de la Cour constitutionnelle, ils contestent le résultat provisoire publié par la Commission électorale nationale indépendante et affirment avoir plus de voix lui attribuées. Vous avez suivi il y a quelques instants le procès en direct de nos antennes et plus de précisions dans nos prochaines éditions. Je le dis à l'ouverture de ces journales, des témoignages glaçons des victimes de manifestations des jeunes dans la localité des Kachobo et dans le territoire des Kasinga, dans le Grand Katanga. Des retours au Berkai suite à un calme revenu, ces victimes disent avoir tout perdu. Vous allez les entendre, un calme retrouvé grâce à un dispositif sécuritaire déployé sur place. Le marché fonctionne, la population des motos circule normalement, tout est revenu à la normale. C'est après l'intervention de la police nationale congolaise et de l'armée que la vie a repris normalement à Kachobo et dans le territoire des Kasinga et que les victimes des maisons vandalisées ont commencé à regagner Kachobo et ce samedi, 6 janvier 2024. Ils ont détruit ma maison et pillé tous les biens des valeurs qui s'y trouvaient. Ils ont en plus importé la somme de 2,5 millions de francs congolais appartenant à ma belle famille. Je suis resté même réduit. Je ne sais où aller et comment vivre avec les enfants. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide et surtout les gouvernements. J'étais au champ, c'est à mon retour que j'ai constaté la destruction de ma maison. Tout ce qui s'y trouvait a été emporté, y compris une importante somme d'argent, 8 sacs de riz et 8 sacs de ciment. Ils ont même emporté les habits pour mes enfants, ma femme et moi-même. Nous n'avons plus rien pour l'instant que l'état congolais se souvienne de nous. Ils nous ont entouré jusqu'au point de détruire ma maison après avoir tout pillé alors que j'avais un stock de plus de 450 planches pour ma charpente. Voilà ce qui est resté maintenant. Que les gouvernements nous viennent en aide. Par ailleurs, la population est en train de vaquer librement à ses occupations. Du côté marché Kipaïlo par exemple, les motocyclistes ont repris le travail. Les vendeuses et vendeurs sont visibles un peu partout en train de servir leurs clients. Bref, pas de panique. Cache au bruit dans les territoires de Kastenga. Toli Moutung, RTNC. Les élections finissent. La vie reprend sa cour normale à l'Ikasi dans la province du Okatanga. Tout est calme dans la ville. Il n'y a jamais eu d'affrontements. Contrairement à certains bruits circulent sur les réseaux sociaux. Des assurances faites par le maire de la ville, comme nous dit Cédric Yenena. L'Ikasi hume l'air frais comme d'habitude dans sa tranquillité légendaire. Après le scrutin du 20 décembre, la ville a retrouvé son rythme normal. Comme le confirment ici le maire de cette ville, Henri Mungumba. Le tableau est calme. On a fait les rapports depuis le matin. Tout est calme et les gens sont allés prier. C'est l'épiphanie aujourd'hui. C'est sans incident. Tout est calme. C'est un bruit qui a circulé hier. On a vu les images sur les réseaux. Il se fait qu'il y a un groupe d'insurgés. Est-ce que ce sont des gens qui sont venus ? Ou est-ce que c'est un groupe d'individus qui est allé placer le drapeau sur le manguer ? On ne sait pas. Et le drapeau, on l'a pris. On l'a amené à l'Oumbachie des Prisières. Donc, il n'y a pas eu affrontement. Ce groupe n'existe pas ici. En tout cas, tout le monde va au travail. Même nous-mêmes. On travaille sans erreur et quoi. La paix pour tous et à tous, c'est le vœu exprimé par la population de cette ville jadis appelée Jadoville. Ils ont fait une mission pour le membre du consortium panafricain pour la paix sur le sol congolais avant de retourner dans leurs pays respectifs. Ils sont allés présenter le rapport préliminaire de leur mission d'observation électorale en RDC au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils disent être flattés par le centre-bosolo installé par la CENI, qui est une première en Afrique subsaharienne. D'autres précisions avec Robert Ndechi-Sensei. Avant le retour dans leurs pays respectifs, le membre du consortium panafricain pour la paix conduit par Dr Nunga Diomo Ernest, coordonnateur de cette structure panafricaine qui valorise les cultures et la paix, ont remis et présenté le rapport préliminaire de leur mission d'observation électorale en République démocrate du Congo au premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betokume Soumango. Les membres de cette organisation panafricaine saluent l'organisation des élections dans le délai concisionnel et se félicitent de la paix qui règne en RDC après ces scrutins qui ont consacré la victoire écrasante de Félix Sartoski de Tchilombo à la magistrature suprême pour un deuxième mandat. Vous voyez l'innovation que la CENI a faite concernant le centre de vérité, c'est une première en Afrique, c'est le Sahérien, il faut l'encourager. Et nous pensons que d'autres pays, sur nos conseils, doivent prendre l'exemple du Congo, Kinshasa. Vous avez vu qu'après la proclamation provisoire des résultats, tous les rues de la capitale a été envoyée par le peuple congolais. C'est un signe fort. Ça prouve que l'expression de la démocratie elle-même est exprimée ici. Ce rapport sera présenté au président de l'Assemblée nationale et à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La RDC est au centre du panafricanisme, a dit le professeur André Mbata Betokoumé Soumangou. Nous sommes par excellence un pays panafricanais, si vous vous rappelez. Dans notre propre constitution, nous disons, nous, peuples congolais, conscients de nos responsabilités, dévendus la nation, l'Afrique et le monde. Donc, ce sont des idéaux que nous partageons avec nos amis dans ce pays de Patrice Emerilou Mumba, qui avait dit en son temps dans sa lettre à sa femme Pauline que l'Afrique écrivait sa propre histoire, une histoire de grandeur, qui ne serait pas une histoire écrite à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres, mais elle partirait de l'Afrique elle-même. Ils repartent tous contents d'un séjour agréable en République démocratique du Congo après le 20 décembre 2023. Augustin Kabouya, prêt à démissionner de son fauteuil du secrétaire général de l'UDPS dans les prochaines heures, si toutes les accusations de fraude portées contre l'U par un groupe d'individus sont trouvées. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, cité dans une affaire au débourrage des jaunes, ce candidat député national du Mouamba a rejeté toutes ces allégations. D'autres précisions dans ce reportage signé à l'Ambécaï. La décision de la centrale électorale invalidant certains candidats à la députation nationale pour fraude et incitation à la violence a le soutien de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour son secrétaire général, le parti d'Etienne Tisekedi a toujours prôné des valeurs démocratiques et l'IDPS se désolidarise avec les candidats sanctionnés par la CENI. C'est une décision qui vient quand même remettre des choses en ordre. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années où chaque fois qu'il y a élection dans notre pays, les acteurs politiques se comportent comme les délinquants. à des fois, ils font ce qu'on appelle le bourreille des urnes, à des fois, ils utilisent la violence pour se faire le livre. Et d'une façon malhonnête, nous avons décidé de désolidariser avec tous les membres du parti, cités par la Commission nationale électorale indépendante. Concernant un audio devenu viral dans les réseaux sociaux ou un candidat fraudeur sanctionné par la CENI, les sites nommément Oguisin Kabouya demande à ses détracteurs d'apporter ne fait qu'une petite prêve, les mettant en acquisition, il démissionnera. Je viens de l'école Tisekedi. Je ne peux pas faire la honte de mon maître, chez le docteur Etienne Tisekedi. Je viens de cette école. Mais celui qui a parlé, vous pouvez lui poser la question s'il venait de quelle école. Pour l'honneur de mon parti, l'honneur des combats politiques menés par le père fondateur, je ne peux pas humiler le président de la République pour être mêlé dans des bêtises comme ça. Vous avez jugé, bon, de tricher aux élections. On vous attrape, vous commencez à dire que non, moi, j'ai volé les frétins et lui a volé des poulets. C'est ce qu'il est en train de dire. Il reconnaît quand même qu'il a triché. Mais il justifie sa tricherie avec le nom d'Ogustien Kabouya. Il détient les prèves. Moi, je l'encourage. Qu'il amène ça devant les juges, ça va éduquer certaines personnes dans le monde politique. Pour ce faire, le numéro un délit d'EPS demande au procureur général de se saisir de ses dossiers car l'auteur de ses audios est passé aux AV. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, circule sur le net un audio qui remet en cause les résultats du scrutin du 20 décembre dernier. Audio attribué au constant Moutamba, qual est candidat malheureux à la présidentielle. Faux, c'est un grossier montage, a-t-il dit devant la presse. On l'écoute au micro de Cédric Yenina. Moi, Moutamba Tungunga, je n'ai pas été élu président de la République démocratique du Congo pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu déployer autant de moyens dans autant de circonscriptions qu'il y a dans notre pays. On a tiré des leçons. Notre challenger, Tshisekedi, a réussi à recruter suffisamment des leaders régionaux qui ont réussi à battre campagne pour lui, à lui donner beaucoup de suffrages. Ce qui n'était pas le cas avec nous. La plupart de mes candidats, députés nationaux et provinciaux, étaient de nos fils en politique. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations, que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous sommes pleins auprès du président Kadima, auprès de la CUNI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là, à attraper et à invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi, a demandé à un candidat, il dit, va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi ? Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur antivaleur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi essaie de désolidariser des douze candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé des patriotismes. Les notables du Grand Kivu présent à Kinshasa ont, au cours d'une rencontre, exprimé leur satisfaction sur le bon déroulement à deux élections en RDC. Pas seulement, ils ont aussi salué la victoire écrasante du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi dit le mot à l'élection présidentielle. Plus de précision avec Rikin Zuzulué. C'est à Rotana où ils ont pris tout leur temps. Les notables et autres autorités coutumières du Grand Kivu présent à Kinshasa ont analysé avec satisfaction la participation massive des filles et fils du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la Grande Orientale aux élections du 20 décembre 2023 qui ont porté en triomphe le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Chirombo. Nous en appelons à tous nos compatriotes de nous unir autour de votre vision consistant à sauver notre pays des différents maux qui les gangrènent sur le développement, notamment l'agression rwandaise dont les populations de la partie est sont victimes. L'est de la RDC attend donc beaucoup du second mandat du président Tshisekedi comme cela est repris dans ce mémorandum ici présenté par le porté-parole Joseph Finkinzo. Le rétablissement de la paix durable à travers la mise à disposition des moyens nécessaires au FRDC et l'encadrement de Oisalendo afin de défendre efficacement l'intégrité territoriale. La poursuite des travaux de construction des infrastructures socio-économiques des bases et voies de communication. la résorption du chômage de masse par la promotion de l'agriculture, l'entrepreneuriat et le développement de l'industrie de la transformation. La CENI a été encouragée et invitée à poursuivre sans désemparer son travail, sans entrave donc après même l'invalidation de certains candidats. Allez, j'en reviens sur ce qu'est je dis en sommaire. Des maisons emportées, populations forcées d'équiter les lieux, les quartiers Badara dans la commune de l'antillé est devenu invivable. Les érosions causées par des plus d'illiviennes menacent de rayer de la carte ces quartiers populaires. Les habitants vivent dans la peur et appellent le pouvoir public à l'aide. Regardez. La main sur la hanche ses pères de famille désespèrent-moi regarde le danger des prêts. C'est tous les quartiers Badara dans la commune de l'antillé qui est en voie de disparition. Ici, la nature est prompte à peu ses droits. Ces ravins dévastateurs engloutent chaque jour plusieurs habitations et la population se voit déjà perdre le combat face à cette érosion dévastatrice. Les uns après les autres doivent partir si rien n'est fait en urgence. Cette maison est la prochaine. Elle est menacée de s'effondre depuis pratiquement plusieurs jours. Son propriétaire la vit depuis 2015 et lance un cri de détresse. Nous avons un danger permanent le peuple exposé devant cette situation et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est pourquoi nous voulons tendre notre nom mais entre auprès de lui-même son excellence le président de la République M. Félix Antoine qui peut vraiment penser à nous vraiment en priorité. Je sais que le pays gère tout un grand pays avec beaucoup de besoins où les besoins se présentent partout avec beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre mais je pense que nous sommes premiers pour tendre nos mains vers le gouvernement. La population passe leur journée à faire des travaux pour tenter de stopper la progression de ces ravins mais il faudrait des gros moyens. Les écoles, les églises, les hôpitaux sont aussi en danger et rien n'est à l'abri. Chaque tombée de la pluie est une menace pour les habitants de ces coins. La conjonctivite dit à Apollo des retours à Kinshasa cette épidémie fait rage ces derniers jours. Comment s'est protégée ? Il y a ma réponse dans ce reportage. La conjonctivite communément appelée Apollo refait surface dans la ville de Provence de Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière et le généralement causé par un virus mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur des noeuds ou de tous les yeux des démagaisons des picotements et un écoulement clair ou pyrulant. Les personnes attentes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie des septomes. Ça ne m'a jamais attrapée. C'est juste qu'il y a deux jours que mes yeux commencent à gonflir. Vous vous sentez même ? Tétrasutile. C'est ça que m'avez donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. De ne pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains, bien utiliser les désinfertants pour éviter d'être contaminés. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. qui débutent ou à jour. Ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maudité. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter les gens en train de gonfler si je grotte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui font ça. C'est laver les mains tout le temps avec du savon, donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, Inespect donne quelques modes de prévention. Les leçons que nous allons donner de ne pas être encombrés pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivité là, aller dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consulter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge pour s'assistir une épidémie, ça va prendre effet. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. C'est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, mais juste après, ici, vous allez suivre la suite du procès sur les contentieux de résultats à l'élection présidentielle au niveau de la Cour reconstitutionnel. Très bon dessus des programmes et sur nos antennes. Au revoir. Électorale, mais présente Marcel Liao. Marcel Liao, ici à la Cour de cassation où se tient cette audience qui voit Tordor Ngoï. Nous sommes, je disais donc, dans la salle Liao. et 60. 1. 1.